Et puis le ministère de transport en partenariat avec l'inspection consulting service organise depuis quelques jours des ateliers de formation à l'endroit non seulement du personnel de la direction générale des transports terrestres mais aussi des conducteurs. L'objectif étant la professionnalisation de ce secteur d'activité. Stevi Oyan, Musui, Francis Ngomo pour le point. Le secteur transport terrestre doit désormais refléter une image pluréluisante au Gabon. Un changement radical qui débute par l'application des dispositions du décret 126 du 9 février 2004 et celle relative à l'arrêté 97 du 24 février 2017 stipulant entre autres l'obligation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuants. Le transport public routier de personnes ou de marchandises. Toutes choses qui expliquent cette série de formations du personnel évoluant dans le domaine des transports. Ce que nous recherchons à travers ces différentes formations c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui au niveau du Gabon on pense et qu'on dise que les transporteurs gabonais sont aussi des professionnels au même titre que les autres. Ces formations donnent droit à un certificat. Ces formations ensuite donneront droit à ce que nous appelons la carte professionnelle du transporteur. Cette nouvelle dynamique impulsée par les autorités compétentes ambitionne à terme une meilleure harmonisation et une réglementation plus structurée dans ce secteur d'activité. Ces cartes et ces différents certificats validés par le ministère des transports donnent un plus aux détenteurs de ces différents documents. En fait nous évoluons, nous évoluons positivement et c'est ce que nous voulons donc impulser au niveau du ministère des transports. Dernière question, peut-on limiter les accidents ? La formation des formateurs ainsi que celle imposée aux conducteurs n'ont pas la prétention d'atteindre zéro accident mais elles veulent se prévaloir de les réduire. Ce que nous cherchons à travers ces formations c'est la limitation des accidents. Il serait difficile de dire accident zéro mais au moins accident dans lequel au cours d'un constat on verra que c'est certain par le conducteur qui est en tort. Cette formation repartie en plusieurs étapes aborde les notions telles que la bonne conduite, la certification et l'homologation des véhicules poids lourds et tous les équipements de levage et de manutention, les engins spéciaux et leurs agrés. Merci. Merci.